La parole à M. Emmanuel Koblanz pour 5 minutes. Merci M. le maire, chers collègues. Comme cela a été très utilement rappelé tout à l'heure par Dominique Versigny, le Conseil de Paris a adopté à l'unanimité le plan parisien de lutte contre les violences faites aux enfants. Je rappelle que ce plan répond à un double enjeu. Premièrement, diffuser une large culture des droits de l'enfant pour mieux lutter avec l'ensemble des acteurs institutionnels et associatifs de Paris contre les violences faites aux enfants. Et deuxièmement, renforcer la protection des enfants parisiens contre toutes les formes de violences, que celles-ci soient physiques, psychologiques ou sexuelles, et ce, dans tous les lieux qu'ils fréquentent. Ce plan parisien fait suite à une consultation réalisée à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant auprès d'un groupe représentatif de 170 enfants parisiens qui ont rédigé la Charte parisienne des droits de l'enfant signée par la maire de Paris le 20 novembre 2020 et dans laquelle ils ont notamment demandé à être mieux protégés contre toutes les formes de violences, parmi lesquelles le harcèlement entre enfants, le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. Vous le savez sans doute, la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance a posé le droit à une scolarité sans harcèlement. Aucun élève, aucun enfant ne doit subir de la part d'autres élèves des faits de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ces conditions d'apprentissage susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale. Or, malgré cette évolution législative, la dernière enquête sur le sujet, réalisée en mars dernier par l'IFOP en partenariat avec l'association Marion la main tendue, montre que le harcèlement est, je cite, « un phénomène perçu par les personnes interrogées comme étant en augmentation pour 95%, pas appréhendé à sa juste mesure par les pouvoirs publics, 92% et de grande ampleur en France, 89%. Plus inquiétant encore, peut-être, 41% des personnes interrogées ont indiqué avoir déjà été victimes de harcèlement scolaire. » Alors Camille Nagel l'a dit, je vais aller vite, l'association Marion la main tendue a été créée par Nora Fraisse après le décès de sa fille Marion, âgée de 13 ans, des suites d'un harcèlement particulièrement violent dans son école. Elle a ouvert une maison de Marion à Orsay, dans l'Essonne, en décembre 2020. L'association y accueille, prend en charge et accompagne des enfants victimes de harcèlement et leurs familles, mais aussi les enfants harceleurs, ce qui est très important. Elle intervient aussi dans les établissements scolaires de proximité pour prévenir les situations de harcèlement via des formations dédiées. Lors de notre séance d'octobre, le Conseil de Paris a voté l'octroi d'une subvention de 45 000 euros à l'association Marion la main tendue, visant à lui permettre de développer une action similaire à Paris au bénéfice de tous les enfants parisiens. La ville a identifié un lieu pouvant être mis à disposition. Ce lieu se trouve au sein du centre maternel Le Drurolin National, rue Nationale dans le 13e arrondissement, ça a été dit. Imaginée par Nora Fraisse, avec sa formidable énergie, avec son engagement, cette seconde maison de Marion, on espère bien sûr qu'il y en aura ensuite beaucoup d'autres sur tout le territoire français, va bénéficier à tous les Parisiens. C'est un outil magnifique, généreux, un outil de plus dans le dispositif global dont se dote résolument la ville, à l'impulsion de Dominique Versigny pour garantir les droits des enfants. Je vous remercie. Merci chers collègues.